Et bonjour, c'est au Gatoran Gaming, donc nous allons donc aujourd'hui donc voir Concrète Génie. Alors, qu'est-ce que Concrète Génie ? C'est un jeu où on a donc un petit garçon qui a donc un pinceau, un pinceau magique, et au final, on peut donc avoir des créatures, et ils nous demandent donc de peindre des choses, donc sur les murs, généralement. Hé, je suis par ici ! Donc là, on peut les appeler. Après, hop, donc... On a donc ici les différentes choses, donc les différentes peintures. On va mettre peindre. Des pissenlits ? D'accord, j'espère que tu n'es pas allergique. Donc voilà, là, il aime ça. Donc il faut savoir qu'on peut choper des croquis un peu partout. Donc là, il nous demande aussi des arbres. Donc je vais lui mettre des arbres. C'est ça que tu voulais, hein ? Alors, hop, il y en a un qui demande des étoiles. Donc on va voir si on a des étoiles. Hop, des étoiles. Donc là, on peut donc peindre sur les murs des jolies étoiles. Et il veut aussi, donc, des bulbes magiques. On va pouvoir donc lui mettre ici, hein. Donc on peut les mettre où on veut, hein. C'est un jeu qui permet, donc, voilà, de diriger, donc, ces petits monstres. Et donc là, on voit qu'ils sont contents. Ils nous demandent souvent, donc, des peintures, des trucs comme ça. Donc là, je vais faire voir un petit peu, donc, le monde quand on a, donc, illuminé. Donc ça, c'est une partie que j'ai déjà faite. Donc ça permet, donc, de voir un petit peu, donc, ce que nous demandent. Donc on nous demande d'allumer, donc, des lumières. Donc comme ça, ça vous permet de voir. Donc en fait, c'est un jeu, donc, un peu contemplatif, hein, dans le sens, donc, de son exploration, hein. Et on va avancer, donc, toujours comme ça. Donc là, nos petites créatures, elles sont contents, tout ça. Donc ici, c'est encore une zone que j'ai pas encore fait, hein. Donc ici, apparemment, donc, il faudrait que je fasse, donc, des lumières. Alors, ici, donc, on va, hop, voir ce qu'on peut faire. Donc, que je vais essayer de peindre. Donc, on voit que les lumières s'allument, voilà. Donc ici, vous pouvez faire ce que vous voulez, hein, bien sûr, hein, sur ce que vous avez fait. Donc là, on va mettre une petite lune, hein, voilà. Voilà, pour allumer ces machins, ces murs, hein, voilà. Là, deux jolies étoiles. C'est une super lune. Voilà, et on voit, donc, comme ça, on avancera, donc, par en part. Par ici, on va faire comme une sorte de voie lactée. Voilà, voilà, un petit peu. Voilà, et on voit que, donc, ces arbres seront très bien ici. Ces lumières, hop, et après, on voit que ça s'illumine comme par enchantement. Et donc, tout le jeu, donc, sera comme ça. On vous demandera, donc, de faire des peintures, donc, sur les murs. Alors, pour pouvoir, donc, avancer, donc, dans l'aventure, ici, après, donc, il y aura, donc, des mauvaises herbes. Et justement, il faudra, donc, là, on ne peut pas peindre dessus. Donc, il faudra trouver, donc, une technique, donc, pour pouvoir, donc, peindre et pouvoir faire disparaître ces choses. Là, on voit que, quand vous peignez, hein, donc là, il nous demande des arbres. Donc là, donc là, il nous demande des arbres. Alors, alors, les arbres. Donc, ici, hop, et voilà, hop, il nous demande, donc, de peindre de jolis arbres. Voilà, et là, il va être content. Et là, il nous demande de faire des petites pousses. Donc, tu veux des petites pousses ? On va lui mettre des petites pousses par ici. Tandis quoi ? Il est content, oui, il est content. Donc, voilà. Après, il faut savoir qu'aussi, après, donc, on peut aussi, donc, enlever, donc, les motifs. On peut, donc, en fait, ça permet d'éclairer les murs comme ça. Ça permet, justement, de pouvoir qu'ils se déplacent de part en part. Comme ça, les monstres pourront, donc, aller sur les autres murs, donc, pourront se déplacer et aller plus loin. Et c'est grâce à ça qu'ils vont pouvoir, ils vont pouvoir, justement. Donc là, ici, on nous fait montrer, donc, un... Il faudra qu'on fasse ça, donc, des totems. Il faudra, donc, qu'on fasse des totems à peu près de cette grandeur et une lune pour pouvoir, donc, avancer. Donc, c'est comme ça qu'on avance, donc, Concrète Génie. Après, il faut savoir qu'on a, donc, une carte qui nous dit, donc, là, donc, il y a des papiers, donc, les croquis, donc, du livre. Donc, au début, donc, le jeune garçon, donc, perd ses pages. Et on est à la recherche, donc, de ces fameuses pages et il découvre ces fameuses créatures. Donc, là, après, on peut, donc, aussi, donc, modifier, donc, l'aspect de ces génies, aussi. Donc, là, on a la différence, hein, voilà. Après, hop, voilà, donc, après, on peut tout savoir sur les génies, où ils sont, qu'est-ce qu'il y a à faire. Ici, je ne sais pas, je voudrais voir s'il n'y a pas des pages à aller chercher. Ici, il faut savoir que sur ces murs-là, on ne peut pas peindre, donc, il faudra trouver une astuce pour tirer cette méchanceté sur ces murs. Entre guillemets, voilà. Ici, donc, j'aurais aimé avoir une page. Donc, là, on voit que c'était, donc, une... Ce panneau aurait besoin d'un coup de peinture. Une... Une de mes zones que j'avais, donc, décorée, hein, donc, pour pouvoir aussi avancer. Ici, là, on nous demande, donc, de colorer, donc, ce panneau, hein. Ici, qu'est-ce qu'il y a à faire ? Ici, apparemment, il faudra peut-être faire quelque chose avec. Bon, enfin, bref, donc, tout ça, c'est... Ça permet, justement... Je suis par ici ! Donc, ça permet, donc, voilà. Alors, il veut un peu de couleur, ce panneau. Donc, une lune, peut-être ? Ouais, allez, une lune. Donc, on va faire une lune ici, apparemment. Beaucoup mieux ! Une lune et des étoiles, on va voir. Je dois me débrouiller pour que ça corresponde. Qu'est-ce que... Bon, ça n'a pas marché. Il faut que ça corresponde exactement. Bon. Donc, enfin, on voit que, sur certaines choses, là, les arc-en-ciel, je les ai ou pas ? Non, je n'ai pas les arc-en-ciel. On va voir. Hum, il y a un truc qui cloche. Pile comme il faut ! Ah, voilà. Ah, ça y est ! Donc, les étoiles, ça doit être bon, aussi, alors. Je dois me débrouiller pour que ça corresponde. Hum, il y a un truc qui cloche. Bon, apparemment, les étoiles, je ne les ai pas. J'ai plein d'étoiles, mais pas ceux-là. Bon, enfin, bref. Vous voyez, donc, un petit peu ce qu'il faut qu'on fasse. Donc, trouver les différentes pages, les différents motifs pour pouvoir, après, avancer. Là, c'est bête parce que je ne trouve pas, donc, ces fameuses pages. Il faut que je dégage ces machins. Ces plantes sont coriaces. Je dois allumer toutes les lignes pour les dégager. J'ai plus de super peinture. Bon, enfin, bref. Donc, pour détruire, donc, le mâle, il faut, généralement, donc, tout, tout, euh, tout allumer. Pour tout dégager. Où est-il passé ? Là, donc, je... Donc, là, je n'ai pas pu, donc, le faire. Après, il faut savoir que... Je vais vous faire voir un petit peu, hein, donc, toutes les zones que j'ai déjà effectuées. Donc, là, après, on a des petites énigmes, des fois, hein, qui nous permet, euh, donc, après, d'aller, donc, dans d'autres zones. Donc, là, c'était la zone qu'on voyait, que j'avais allumée. Donc, on voit là. Donc, c'est un jeu, donc, de... Comment on peut dire ça ? Donc, euh... Contemplatif. Avec, donc, euh, des sortes d'énigmes à base, donc, de peinture. Donc, euh, on avance grâce à, donc, cette peinture. Et, donc, justement, trouver, donc, d'autres pages permettent d'étendre, donc, notre possibilité de peinture. Après, apparemment, ici, j'ai déjà chopé, donc, toutes les pages. Donc, j'espère que cette vidéo, euh, sur Concrète Génie, donc, vous aura plu, donc, ça vous aura permis, donc, de voir un petit peu ce qu'est le jeu. Comment il faut faire, donc, pour avancer, donc, on fait des peintures, les étoiles, les monstres, vous nous demanderont, de, justement, donc, de faire des dessins. Ici, on peut, donc, justement, alors... On va modifier quelques trucs. Donc, ici, on peut modifier, euh, des... des génies, apparemment. Donc, je vais lui mettre des oreilles de lapin. Fais-moi confiance. Et là, on lui a fait des oreilles de lapin. Donc, on peut changer, donc, l'apparence de ces génies, et... comme ça, c'est... c'est assez rigolo. Et là, on voit là, donc... Qu'est-ce que ça change ? On lui a mis, euh, des sortes d'oreilles, euh, bizarres. Voilà, je lui ai mis une oreille de lapin. Bon, c'est... voilà. On a là, le moyen, donc, de faire ses propres petits génies, aussi. Donc, nous allons, donc, arrêter, donc, cette vidéo. Donc, j'espère que je vous aurai, donc, un petit peu expliqué, donc, le jeu, comment... comment ça marche. Donc, il faut absolument, donc, trouver, donc, des pages... Pour vous permettre, justement, donc, de trouver, donc, de quoi colorer, donc, tout le monde. Et pouvoir, justement, avancer et résoudre, donc, toutes les énigmes. Donc, là, les panneaux, on a bien vu qu'il voulait, donc, des étoiles. Des étoiles, donc, je n'ai pas, donc, encore le motif. Ici. Donc, il y aura plusieurs zones, hein, bien sûr. Donc, là, on a des zones, on voit. Donc, j'espère que je vous aurai, donc, fait voir un petit peu ce qu'est le jeu. Et sur ce, donc, je vous dis, donc, à la prochaine pour de nouvelles vidéos sur O81 Gaming.